Sous-titrage Société Radio-Canada T'es rendu ! Oui, 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 oui ! Attends-moi ! Cette anecdote est complètement fausse. Oh ! C'est bon, je suis de sa mère ! Ça y est, il y a encore des sub-design ! Tu veux le câble ? Oui. Ah bah non. Sous-titrage Société Radio-Canada 1, 2, 3, 4, 5... Même nombre de doigts. Oh putain, mec ! Quoi ? Faut y aller ! Oh putain ! Quel bonheur ! J'ai besoin de ventoline ! Donne-moi de la ventoline avec ta bouche ! Ça va, j'arrive ! C'est un prétexte ! Bonsoir ! Il est hystérique ! Il est ravivifiant ! Ce mot n'existe pas mais j'invente des mots ! Plus bulgare ! Mes étaphe ! Briscard ! Il existe ! Ah j'en ai un qui n'existe pas ! Voiture ! Il est pas fou celui-là, voiture ! On postillonne à Foison ! Foison d'ailleurs ! Que cette intro ne sera pas longue ! Faux ! Elle va être longue ! Et donc le timecode de quand la vidéo commence vraiment s'affiche ici pour vous aider dans votre navigation internet ! Je suis trop heureux de vous retrouver ! Ça y est, c'est fou ! On est partis en vacances ! On a un petit teint un petit peu bronzé ! On est heureux de revenir ! Sachez que la saison va être folle ! Sachez que la saison va être folle ! On commence avec un épisode ! Ça fait 4 ans qu'on a pas fait ça ! C'était un format quand même qui avait bien marché à une époque qui vous avait beaucoup plu et là on s'est dit c'est l'occasion de le refaire ! Surtout qu'aujourd'hui on le fait avec un invité prestigieux ! Un chef haut de gamme, vous l'avez vu dans la miniature ! Philippe Etchobès qu'on ira retrouver tout à l'heure ! Avant de se lancer dans ce retour du Mix & Twist, on ne peut pas faire ce format sans la personne qui a initié le format avec nous ! J'ai nommé Jérémy Nadeau, il faudrait qu'on l'appelle ! Ok ! Alors ! Salut ! Oui ! Ça va Jérème ? Oui ! T'es chaud pour venir faire Mix & Twist 2 avec nous ? Ouais ! T'es à Bordeaux ? Ouais ! Ok bah à tout de suite ! Nickel ! Allez chanmer ! Sous-titres par Jérémy Wow ! Jérémy ! Oh oui il a raison ! Il a raison ! Oh là ! Ah bon ? Ça va ? Eh ! Ça va ? Ça va ou quoi Jérème ? Ça fait longtemps ! Oh ! J'ai un petit look que j'ai trouvé ! Et là bas, tu peux me porter ? Fais-dans ! Je reste droit comme un hic ! Indécollable du sol ! Jérème, ça fait longtemps qu'on t'as pas vu sur Youtube.com ! Il y a quoi, les asticots là ? J'arrive en courant, on m'entend bien, j'ai déjà un micro, est-ce que ça serait une mise en scène ? Peut-être ! Je te pourrais pas le dire ! Je peux faire sortir un moi de ma bouche si c'est possible en montage ? Donc, Jérémy, tu nous manques, tu sais. Tu sais que j'ai un problème, je veux plus bouger le bras. Je suis bloqué comme ça. J'ai l'impression que c'est un prétexte pour... C'est juste pour montrer... Un nouveau continent ! C'est abusé, c'est abusé, ça ne le faut pas. Il a des bibis pour une série. Est-ce qu'on peut en dire plus ? Non. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que tu nous manques sur YouTube. Ça fait longtemps qu'on t'as pas vu, c'est vrai, les gens... Moi, YouTube me manque aussi, hein, ouais. Pas tant que ça, YouTube ne te manque pas des masses. Parce que tu travailles depuis très longtemps sur un projet de spectacle qui se concrétise enfin ! Tout petit vomi dans la bouche ! C'était le moment promo, mais même plus... Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai ! Je suis au Point Virgule, les mardis et mercredis à 21h15 de septembre à décembre. On était complets sur les premières, on est complets sur 3 quatrièmes aussi. Si vous voulez venir, venez, on rigole ensemble. Voilà, c'est pour ça que je suis plus sur YouTube, parce que j'ai ça... Ma chaleur, j'espère que ça continuera ! Merci beaucoup pour tes vœux ! D'autres jours ! Non ! Le réel s'en bat, mec ! Mettez-moi un faux café dans la main, s'il vous plait ! Mettez-moi une fausse main dans mon café ! Et moi, vous me mettez une feuille de chalade ! Cette vidéo n'est possible que par l'intermédiaire d'un petit site internet qui débute ! Donnez-leur de l'aide, donnez-leur de soutien ! Google... Eh, tu me coupes encore ta grand-mère la chauve ! Je te promets, écoute-moi ma mère ! Un tout petit peu trop, t'as vu ? Ouais, c'est trop ! Il est allé vraiment un tout petit peu trop loin ! Ton grand-père le cintre ? Non plus ! Le cintre ? Le cintre ! Tu me coupes encore le cintre ! Ouais ! D'ailleurs, il nous permet aussi de vous offrir un pack de produits ! Vous allez voir, on va vous les présenter, les produits là ! Et ensuite, on vous les fera gagner, mais on le dira après ! Voici le Chromebook de chez Google, et il est très mignon ! Il n'est pas mignon ! On a envie de lui gratouiller le menton ! Surtout, il se démarre très vite, en 6 secondes seulement ! Un... Deux... On va pas faire ça dans cette vidéo ! Non, comme ça, ça fait genre c'est pas rapidement ! En vrai, c'est rapide ! Il est connecté au cloud, évidemment, et vous permet d'accéder à tous vos fichiers sans ralentir l'ordi ! T'as raté ralentir ! Et on le garde ! On le garde, on s'en fout ! Et vous avez un accès au Google Play Store, bien sûr ! Et aussi, vous pouvez faire des très beaux dessins, comme ce que je suis en train de faire ! C'est assez beau, c'est quasiment du picassiette ! Le beau gosse ici présent est le Google Nest Hub 2, dis-le ! Google Nest Hub 2 ! C'est pas si dur ! C'est un écran intelligent qui permet d'interagir et de contrôler sa maison ! Lumière, température, etc. Tu comprends ? Oui, ah bah je... Oui, c'est pas compliqué en même temps ! On peut même y regarder des photos et des vidéos, ou bien, comme c'est le cas ici, écouter un son de ventilateur ! Oui, ça c'est fou ! Flo, au montage, est-ce que tu peux nous monter le son du ventilateur ? Parce que c'est très très important, ça ! Écoutons ! C'est pas ouf pour le watch time, mais quand même, c'est marrant ! Ouais ! Le Google Pixel 6a est un smartphone conçu par Google ! Non, c'est pas vrai ! Si, si, c'est vraiment... Bah oui, parce que le nom, quand même, était sur la piste ! Tout le monde est au courant maintenant ! Simple, intuitif, innovant, un peu comme moi finalement ! Abordable, car à partir de 459 euros, un peu comme moi aussi ! Ah, sérieux ? C'est pas drôle ce que j'ai écrit ! Si, c'est bien, elle s'adore, moi ! Ce smartphone a jusqu'à 72 heures d'autonomie, ce qui fait 3 jours ! Comme moi ! Ça marche pas, tout ne marche pas comme ça ! Ah bon ? Il a des fonctionnalités photos impressionnantes, a une superbe qualité vidéo ! Vous le verrez tout à l'heure quand je filmerai Monsieur Echebest en plein ouvrage ! Chers amis, ce package de 3 produits Google, on va vous le faire gagner ! Mais comment ? Sur TikTok ! Sur TikTok, vous allez confectionner, puisque c'est le thème du jour, vos meilleurs mix and twist ! Et avec McFly, on prendra le temps de choisir les meilleurs ! Oui, les meilleurs ! Mentionnez-nous, parce qu'on a un compte maintenant TikTok McFly et Carlito officiel, on y est ! Vous nous mentionnez, on les regarde et on choisira le meilleur ! Et le meilleur gagne donc ce pack de 3 produits Google qui sont une qualité, on va dire... Supérieure ! Quand on dit les meilleurs mix and twist, c'est les pires, vous savez bien comment ça marche ! D'ailleurs, tu peux nous rappeler ce qu'est un vrai mix and twist ? Mix and twist ! Le mélange de deux aliments qui séparément sont bons mais qui en sont nevantables ! C'est énorme, c'est dans le jingle, c'est énorme ! Vous avez deux semaines pour nous mentionner en... 14 novembre ! Eh c'est un truc de fou ! Il n'y avait pas de bouton, du tout mec ! C'est vrai ! À aucun moment il y a eu un truc ! On peut mettre un truc dehors ! Vas-y, go ! Philippe, on vous a lancé un dé-vifi ! Il y a deux de nos abonnés sur Twitter qui ont proposé plein de mix and twist ! On en a eu une liste dingue ! Une rafale, pléthore ! On peut en avoir encore un dernier ? Une myriade ! Une kyriade ! Un florilège ! Quel est le bon mot ? Myriade ! Myriade ! Je vais vous dire un truc à tous les deux, c'est qu'en fait sur le premier plat qu'on va faire, donc c'est un dessert, j'ai dit à mon chef pâtissier de Maison Nouvelle, j'ai dit ça, on va travailler dessus et on va le mettre à la carte ici dans ce restaurant ! Mais non ! Donc ça veut dire que là on va peut-être faire un mix and twist qui est dingue, qu'on va annoncer dans quelques secondes, qui va être à la carte ! Ouais ! Donc de Maison Nouvelle qui est le restaurant étoilé, un des restaurants étoilés à Bordeaux de Philippe ! Ouais, c'est ça ! Parce que ça m'a vachement plu ! C'est vrai ! Sérieux, mais pourtant ! On peut le dire aux gens parce qu'il est incroyable celui-là ! Mousse au chocolat en choix ! Je vois pas ! J'ai aucune idée de comment ça peut être bon ! On essaie, vous allez voir ! Donc déjà, est-ce que vous avez fait une mousse au chocolat ? Ouais, j'en ai déjà fait avec ma maman ! Ok, très bien ! Moi aussi ! Toi aussi ? Non ! C'est pas compliqué ! Moi je vous ai préparé tous les éléments ! Chef, vous nous aideriez un peu quand même ? Non ! Ça marche ! À un moment chef, je vous donnerai un ordre et vous l'exécuterez ? Non plus ! Aïe 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 ! Et chef, est-ce que vous êtes dans la vidéo avec nous ? Ouais ! Ça va quand même ! Alors mousse au chocolat classique ! Ça, c'est une recette que j'ai faite pour le programme Mentor. Le programme Mentor, c'est des recettes faciles, pas chères du quotidien. Alors ! Un petit whisky au passage ! Qu'est-ce qu'on a ? Non, 100 ! Oh oui, je l'ai ! Tu l'as ? C'est du vinaigre ? Ouais ! Du vinaigre ! Vinaigre de ? Non ! Vinaigre de chips ! Pas loin ! C'est du vinaigre de Michael B. Jordan ! Pas loin ! Non, c'est du vinaigre de Xerès ! Chef, chef ! Du sucre, des œufs ! Ne me coupe pas la parole, s'il te plaît ! Et ensuite... Enfin, quelqu'un qui fait comme lui ! Du vinaigre de Xerès et des anchois, puisque vous me l'avez demandé ! Mais non, mais sérieux ! Pardon, ça peut pas faire un truc, ça ! En fait, je n'y crois pas ! C'est là où l'accord est intéressant, parce qu'en fait, le sel, c'est salé les anchois. Oui. Mais le sel avec le chocolat, ça marche bien ! Ça, t'adore, toi ! J'ai pas écouté ! Non, pardon ! Le sel et le chocolat, tu adores ça ? Oui ! Oui, mais il y a aussi un autre goût que le sel ! Alors, je veux juste avoir un truc, est-ce que vous faites que parler dans vos vidéos ? Oui ! Parce qu'on parle, on parle, mais on n'avance pas ! Moi, par contre, j'aime bien être dans l'action aussi ! Pardon, pardon ! Donc, à un moment donné, il va falloir vous la facie, cette bouche de chocolat ! En fait, j'ai un autre problème, ça va être très compliqué, du coup ! Quand je suis heureux, j'interromps ! Ça va, tu ne vomis pas ! On va faire fondre le chocolat avec le beurre, dans un petit bain-marie ! C'est Simon ! C'est Simon ! Salut, Simon ! Ça va, Simon ? Bien connu des internautes, parce qu'il a participé à toutes les recettes de Mentor ! Sauf qu'on ne le voit jamais ! J'ai une nièce qui s'appelle Marie, elle n'aime pas les douches, elle préfère les bains, Marie ! Oh mec, on va faire le fondre le chocolat ! Vas-y ! Vous savez clarifier les œufs ? Ou c'est toi qui a une technique pour clarifier les œufs ? Là, déjà, toi, tu ne sais même pas ce que ça veut dire ? Ah si, ça veut dire séparer le blanc des jaunes ! Exactement ! Moi, je peux essayer ! Parce que clarifier, ça veut dire bon, mec ! Faut que tu me dises les choses franchement ! Tu aimes bien, tu n'aimes pas la chaîne, il faut nous dire ! Clarifier les choses ! Ah ouais ! Non, non, je peux essayer ! Là, tu fais ça... Voilà ! Jusqu'à... Superbe ! Oh, c'est vrai ? J'ai eu un superbe de Philippe ! Moi, j'ai une technique, mais il me faut une petite bouteille d'eau, vide ! Est-ce que tu es en train de proposer une technique pour un truc que j'ai fait qui marche bien ? Oui ! Est-ce que ta technique est plus rapide ? Non ! Il y a des coquilles, chef ! C'est comment les enlever ? Avec les doigts ? Non ! En leur demandant de s'en aller ? Avec beaucoup de politesse, évidemment ! Prends une coquille, et tu vas le chercher en fait avec la coquille ! Mais non ! C'est pas vrai ? Oui, joli ! Et là, il vient dedans ! Alors ça, par contre, les amis, ça, c'est un tips de vie de tous les jours ! Parce qu'avec les doigts, avec les doigts, il n'y arrive pas ! Oh mec, c'est génial ! Pardon, là, je suis choqué ! C'est la première fois que je l'ai fait et j'ai vu ça sur TikTok ! Vraiment, on en est là ! Donc, il faut mettre tout ! Oh, wow ! Attends, parce que si t'es en train d'apprendre un truc... Vous connaissiez pas, ça, chef ! Non ! Non, non, je connaissais pas ! TikTok ! Merci, TikTok ! Pas mal, cette technique, Simon ? J'ai appris quelque chose ! Ah, yes ! Yes ! Et quand Simon le dit, c'est que c'est vrai ! Simon, on dit que je suis beau ? Euh, ça va, ça va, franchement ! Chef, là, j'ai 4 jaunes pas cassées et 8 blancs ! Super ! Alors, tu vas prendre un petit cul de poule... Avec le consentement de la poule ! Bien sûr, évidemment ! Vas-y, mets les jaunes dedans et le sucre ! Et là, tu fouettes, il y a un qui fouette, qui blanchit les jaunes et le sucre ! Fouette, fouette, fouette ! Fouette, fouette ! Mouvement du poignet, comme ça ! Essaye, un petit mouvement du poignet, comme ça ! Voilà ! Voilà ! Il faut que ça double de volume ! Chocolat... Puis-je le faire ? Oui, bien sûr ! Tu vas verser le chocolat dans les jaunes d'oeufs ! Mais chef, vous m'avez pas dit, pardon, c'est un poil de votre faute ! De quoi ? C'est chaud ! C'est pas du tout ! Non ! Tiens, c'est pas chaud ! Mais ça va, quoi ! C'est pas chaud ! Mais c'est une blague ! C'est sérieux ! Ah, je te jure ! Oh putain, mais c'est dingue ! L'épaisseur, à mon avis, de votre peau... Oui, exactement ! Tel un lézard ! Avec la maryse... Eh oui ! C'est incroyable ! Pour moi, c'est déjà un bon plat ! Est-ce que je pourrais lécher le plat, chef ? Vas-y, oui, si tu veux ! Yes ! Je crois que c'est la mousse au chocolat la plus longue de ma carrière ! Là ! Voilà ! Ok ? Maintenant, on va monter les blancs en neige ! Oui ! Allez, on baisse ! Avec plaisir ! Il n'y a que des vannes de cul, c'est incroyable ! Et maintenant, c'est parti ! Je me demande ce que fait Jérémy, là, tout de suite ! Sous l'oeil narquois et incisif... Ça m'a saoulé déjà ! Franchement, on me présente un dessert comme ça, je le tape ! Oh la vache ! Regarde la qualité de la structure ! Je laisse tourner, parce qu'à partir du moment où on va arrêter... Quoi ? Ça risque de grainer ! Donc ça veut dire que l'action, elle doit être rapide ! Quand tu vas incorporer ton chocolat au blanc ! Il faut pas que les blancs attendent, sinon ils grainent ! Faut aller très vite ! Allez, vas-y, c'est parti ! J'éteins, j'éteins ! T'éteins, tu lèves ! Euh, je suis en panique ! Vas-y, vas-y ! Moi, je vous aide ! Oh, c'est bien ça ! Vas-y, vas-y ! On dirait une chantilly, tellement ils sont beaux ! Hop, je fais ça ! Tu m'en mets un petit peu ! Ouais, ouais, vas-y ! Et ensuite ! Deux fois comme ça ! Tu mélanges ! Mais là, tu peux y aller ! Ah ouais, je peux y aller ! Parce que c'est pour donner le truc au départ ! Oui, oui, tu peux y aller ! Vous notez qu'on commence par le dessert ! Alors que normalement... Remets-en un petit peu, s'il te plaît, Carlito ! Oui, je vois, là, tu donnes la texture, là ! Ouais, oui, 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 oui ! Et ensuite, tu vas tout hercer dans les blancs ! Allez, allez, allez ! Allez, allez ! Faut pas faire... Pardon, pardon, pardon ! Je peux l'aider, je peux l'aider à la maryse ! Tu peux l'aider à la maryse ! Il faut vite incorporer ! On incorpore les blancs au chocolat ! Allez, attention ! Vite, vite, vite ! On arrive à la fin, là ! Je fais quoi ? Je dis-moi une fin ! Qu'est-ce que j'ai fait ? On est efficace, voilà, c'est bien ! Le geste est pas mal ! Ah oui ! C'est le plat qui tourne ! Ouais, en même temps que je fais ça ! Ah ouais, c'est bien fait ! Le geste est magnifique ! Vous voyez ce geste technique ? C'est commenté tout de suite par un commentateur de foot ! Exceptionnel ! T'as vu ce que t'as fait, la pointe du couteau ? Mais jamais ! De la vie ! T'as niqué la pointe ! Oh non, ça, ça y est ! Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est terminé ! Tu peux rendre ton couteau qu'on t'a offert hier ? Avance, avance, avance un peu ! Oh la vache ! Elle est belle cette mouche ! Elle est très belle, vas-y ! Allez ! Chef, quand on a votre... Je comprends les gens ! Regarde, regarde ce que t'as fait ! J'ai émerdé, là ! Voilà, exactement ! Donc c'est pas si facile que ça, en fait ! Mais je nettoierais ! Avec mon petit chiffon ! Alors ça, c'est... non ! Y a rien ! Aucune de tes initiatives ! Fini de remplir le premier ! Je suis lent, hein ! Ouais ! Donc là, maintenant, il faut nettoyer ! J'ai raté, chef ! Même cette simple manœuvre ! Ah ouais ! Chef, pourtant, vous savez que je suis une bonne volonté, chef ! Chef, vous m'appréciez, chef ? Oui, absolument ! Et physiquement ? Ouais, aussi ! Mais quand t'es pas là ! Vas-y ! On a fait la base de la mousse au chocolat ! Donc, elle peut se manger comme ça ! La mousse au chocolat, mais ça, vous le savez ! Le mieux, c'est de le faire, pareil, la veille ! Et la manger le lendemain ! Donc ça, elle repose ! Et elle va prendre du corps, mais aussi, elle va avoir un côté très mousseux ! Bon, maintenant ! Merci vous ! On va attaquer la partie intéressante ! J'ai pas compliqué la chose ! Je me sers vraiment du produit brut ! J'ai été à fond dans l'idée d'associer le chocolat avec l'anchois ! C'est-à-dire que l'anchois, je le transforme pas ! Je vais transformer par la texture ! Et en ramenant du vinaigre ! Pourquoi du vinaigre ? Le vinaigre va enlever un peu l'amertume de l'anchois ! Alors, c'est pas l'amertume ! L'acidité ! Non ! L'iode ! Non ! Le sel ! La salinité ! Voilà ! Ça va atténuer la salinité ! Tu vas ? Et tu fais une purée ! Oh ! C'est intéressant ! Je t'aide un peu ! Faut que tu sors et que tu rentres ! Tu sors et que tu rentres ! Tu sors, tu rentres ! Voilà, c'est ça ! Reste bien au fond ! Ça pourrait faire penser aussi à une mauvaise digestion ! T'avais toujours rêvé de faire une émission qui s'appelle LOL ou la cuisse ! Ils voulaient faire une émission culinaire drôle ! Excuse-moi, mais il y a un peu de ça là ! Tu n'aimes pas l'anchois à la base, toi ? Non ! Je me demande sincèrement si les gens, globalement, aiment l'anchois ! J'ai l'impression qu'il y a un petit congénérat anti-anchois ! Moi, j'adore ça ! J'en parle souvent, moi, quand je fais Merced, c'est l'équilibre ! La notion d'équilibre ! C'est de sentir l'anchois, il ne faut pas qu'elle prenne le dessus sur le chocolat ! Après, tout est question de dosage ! Donc ça, en fait, on va le remettre au frigo, on va le laisser prendre un peu ! Ah oui ! On va laisser reposer ! Et on va faire notre montage ! Vous ne l'avez pas demandé, mais j'ai pris la liberté de le faire, si vous permettez ! J'ai utilisé les arêtes des anchois ! Est-ce que je peux le faire ? Ah ouais, totalement, bien entendu ! C'est OK, c'est mon choix ! Oui, bien sûr ! Je ne sais même pas ce que ça veut dire, mais... D'accord, des arêtes ! Oui ! Mais oui ! Les arêtes ! Oui, d'accord ! Il est hors concours, celui-là ! C'est comme ça, puis dur, ça n'arrête pas ! Je les ai fait sécher au four avec un peu de sucre glace ! Est-ce que tu es en train de me dire que c'est comme un petit croustillant ? Apéro, genre ! Comme une chips ! Est-ce que malgré, je veux dire, malgré la notoriété qui te caractérise, on peut quand même être très franc avec toi ? Si c'est pas très bon... Ah bah tu me le diras, mais il n'y a pas de soucis, j'ai pas de problème avec ça ! OK ! Tu sais ce que je dis souvent aux gens ? Si vous n'aimez pas, dites-le ! Je me vexerai pas ! Par contre, je me vexerai si vous ne dites rien ! On est ensemble ! OK ! Là, c'est un truc imposé de toute façon ! Avant de manger une mousse au chocolat, sors-la du frigo un peu avant ! Ah ouais ! Un bon quart d'heure avant, pour qu'elle revienne aussi un peu à température, pour qu'on garde tout le moelleux ! OK ! D'accord ? J'en profite, j'ai une question chef ! Les tomates, on les met au frigo ? Normalement non ! Faut éviter de les mettre au frigo, parce qu'en fait, tu casses le goût, quelque part ! Bah oui, c'est sûr ! Bah ouais ! C'est OK ! Le truc qui est fou, c'est que c'est ce qu'on jette d'habitude ! Et là, on jette rien ! Voilà ! Là, l'idée, c'est de faire juste des petits points ! C'est-à-dire qu'à chaque bouchée, tu vas prendre un petit peu de purée d'anchois ! C'est énorme ! Des petits points comme ça ! Oh, ce Mix&Twist est fou ! C'est vraiment équintessence du Mix&Twist ! C'est génial ! C'est quand même une mousse au chocolat, aux anchois ! Ouais, c'est incroyable ! Et après, si tu veux ce qu'on va faire, on va planter les petites arêtes d'anchois dedans ! C'est énorme ! Pour qu'on ait la séquence ! On dirait une crotte de moineau ! Bah oui, mais quand tu chies, tu... Oui ! Oui, oui, tout à fait ! Tu fais pas ça ! Sinon, ça fait ça ! Franchement, je suis pas contre l'idée, quoi ! Fais précisément ça, d'ailleurs ! Je tiens à te dire ! Je le ferai ! Je l'essayerai ! Je vous tiendrai au courant, chef ! Oh putain, les mecs ! D'ailleurs, mon deuxième fils, je lui ai... Enfin, mes fils, je leur ai appris les perfects ! Et du coup, mon deuxième fils, je lui ai dit Tu peux être fier d'un perfect ! Tu économises beaucoup de choses quand tu fais un perfect ! Du coup, parfois, je suis dans la maison et j'entends PERFECTE ! Voilà ! C'est un bonheur ! T'as vu ce que j'ai fait ? Non, je vais pas regarder ! Pose, pose ! Non, 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 non ! Non, non, non ! Pardon, non, non ! Pose, plus bas ! Mais presque au contact ! Au contact ! Voilà ! Essayez de pas trop serrer non plus ! Faut pas qu'il est trop dans le choix ! Mon chef Mac5, c'est mieux que moi, là ! Oui ! Donc là, il est bien gentil, il est bien doux ! En réunion, il s'énerve pas ! Y a pas de soucis ! De toute façon, il y a toujours un qui est meilleur que l'autre ! Et là, apparemment... Regarde le placement, regarde comment chef place ! Regarde, regarde, regarde ! C'est vrai que le look, c'est un beau look ! La personne sur Twitter qui a écrit ça peut être fière d'elle ! Mais attention, il faut goûter maintenant ! Maintenant, on va faire goûter à Jérémy ! Jérémy ! Jérémy ! Tiens, donne-moi ta main ! Donc là, tu as un plat devant toi ! Je rappelle que tu vas goûter ce plat, tu n'as aucune idée de ce que c'est ! Non ! Mais, tu dois deviner le Mixing Twist, donc les deux éléments... Tu trouves les aliments, tu trouves les éléments, on t'écoute ! Aidez-le peut-être, comment c'est, qu'ils prennent un truc à la main ! Attends, je vais juste dire ! Ouh là ! Honnêteté, toujours ! Toujours honnêteté ! Même si on a un grand chef, on est honnêtes ! Oh, c'est du poisson ! Oh, la vache ! Ça pourrait être genre... Non, je ne sais pas ! Oh, la vache ! C'est de la mousse au chocolat ! Ouiiii ! Bravo ! Le mix est trouvé ! La mousse est incroyable ! Mais quel poisson ! Bah, j'ai fait moi une cuillère ! Je te fais la cuillère parfaite ! Voilà ! Tu l'as trouvé ! Oh, j'ai bu la tasse ! Donne-moi un poisson qui passe par la tête ! Fais gaffe, tu vas prendre des sardines ! C'est pas loin ! C'est pas loin ! C'est pas loin ! Même genre de taille ! Ah, des anchois ! Voilà ! Et donc le mix est trouvé ! Mousse au chocolat, anchois ! Voilà ! Oh, la vache ! La mousse est incroyable ! Et je suis pas fan des sardines, mais... C'est pas des sardines ? C'est des anchois ! Les anchois, pardon ! Mais, en vrai de vrai, ça va ensemble ! C'est vrai ? Bah oui ! Le chef la fait... Pas sérieux, hein ! Ah, mais je suis totalement sérieux ! Mais j'aime pas le goût de la sardine ! Mais je sens que, en fait, le côté sucré-salé... Lanchois ! Je vais pas y arriver ! C'est fou ! Viens, on goûte, frère ! Parce que nous, on a pas du tout goûté ! Comme une patte d'anchois avec du vignet de ZRS ! C'est vraiment réussi, parce que l'anchois, il te tape pas ! C'est pas l'anchois qui prend le dessus ! C'est le mélange... Effectivement, t'as que le sel de l'anchois ! La salinité qui va rester derrière ! Au début, à l'attaque, effectivement, t'as un peu l'anchois, mais... Y'a quand même plus de mousse que de mousse de chocolat que d'anchois ! Mais l'anchois ramène la salinité ! C'est normal ! Même dans une pizza, t'en mets 3-4 ! Bien sûr ! J'ai une arête plantée dans la sensible ! Ça, ça va ! Mais ça va s'infecter ! Elle va pas partir ! Mais... Par contre, je suis obligé de dire que là, je suis très honnête, je pensais pas que ça marcherait ! Les amis, est-ce qu'on valide ce Mix & Twist ? Franchement, on valide ce Mix & Twist ! Applaudissements pour le chef ! C'est bon, ça va ! Bravo ! MacFly, tu vas rester ici, moi, je vais aller avec Jerem et le chef. Juste, chef, vous dites que vous le mettriez à la carte, mais un peu revisité. Non, non, voilà, j'utiliserai les ingrédients, à savoir le chocolat et l'anchois, pour travailler une base de dessert. C'est super intéressant. Oh, c'est génial ! Et on le verra peut-être à la sortie de la vidéo, parce que ce sera à Maison Nouvelle, il faut inviter les gens à venir goûter ce Mix & Twist chez vous. Mais c'est grave ! Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr ! J'ai pas le moins invité ! Et je vais pas le sortir demain ! Il faut qu'il paye jusqu'à plein pot, mon Paul ! Mais il va sortir ! Jerem, on y va ! Ah, j'ai tout fini, tiens ! T'as vu, c'est une tuerie ! C'est bizarre que vous commenciez par le dessert, quand même. C'est un truc que je comprends pas. Bon, enfin, moi, c'est pas grave. Allez, vas-y, on y va. C'est bizarrement menaçant en chef. Alors, tu peux le faire comme ça, à l'envers, mais il faut avoir une vraie technique. Pourquoi ? Mais qu'est-ce que je dois faire ? Je te conseille juste de le faire comme ça, c'est affûter le couteau. C'est les trois couteaux que moi je recommande pour faire 90% des actions en cuisine. Il n'y a pas besoin d'avoir une batterie de couteaux, ça sert à rien. Avec trois, ça suffit. Un éminceur, un couteau d'office et un filet de sol. Par contre, ce qu'il faut faire avant, chaque fois que tu travailles, c'est l'affûter un petit peu. J'ai toujours rêvé de faire ce truc. Ouais, mais c'est super important en fait. Moi, je le montre aussi en vidéo comment faire. Regarde, t'inclines à 45 degrés à peu près. Tu vois ? Et tu refais le fil. Il faut savoir qu'un couteau, normalement, ça fûte toujours par la même personne. C'est pour ça que les cuisiniers ont leur couteau. Ça ne se prête pas un couteau. Ouais, c'est à peu près ça. C'est un joli geste, moi, je trouve, l'affûter un couteau. Bien sûr. Et puis, je peux me permettre, si on prend le temps d'affûter les couteaux, c'est pour qu'ils coupent mieux et qu'on perde moins de temps sur la découpe. Ne me coupe plus jamais la parole. On m'a lancé un défi, c'était de faire saucisses lentilles avec des fraises. Donc, on va commencer par cuire les lentilles. Je sais déjà pas le faire. Est-ce que tu peux me passer les lentilles, s'il te plaît ? Garniture aromatique ? Oui, bien sûr, garniture aromatique. C'est ça, très bien. Carottes, oignons, ail et un peu de persil. Du romarin. Voilà. Du teint ? Voilà. Et de la ciboulette. Et ça, c'est du... La lettre, la première lettre, j'ai juste un problème sur la première lettre. À chaque fois, j'ai du... Marignan. Non. C'est du Magdo. C'est pas du Magdo. Magdo. Ciboulette, menthe. Mente. Mais non. Mais n'importe quoi. Oh, chef, fais pas de la menthe. J'ai déjà mangé un... J'ai déjà bu un mojito. Il y avait pas ça, mon chef. Ouais, allez, on y va. Tu vas me couper les oignons en quatre. Et toi, avec les masseurs, tu vas me faire des tronçons. C'était trois tronçons, d'accord ? En diagonale, là. Oui, en diagonale. C'est plus joli, en diagonale. Voilà, c'est bon. Alors, casserole. Alors, est-ce qu'on peut faire référence ? Non, parce que McFly était là tout à l'heure. Et franchement, ça a été un brillant élève. Il a été très bon. Ok. Allez. De l'huile. De l'huile d'olive, s'il te plaît. Il suffit d'un petit regard à l'intérieur. Bien sûr, de l'huile d'olive. Là, regarde, je mets un peu d'huile d'olive. Garniture aromatique, s'il te plaît. Est-ce que tu peux attraper la poitrine, s'il te plaît ? Ah ouais, ça, ça le dérange pas, ça ! C'est camion. Vas-y. Envoie. T'as eu un camion d'un chef étoilé ? Ouais, c'est vrai. Ça n'arrivera plus jamais. Ça n'arrivera plus jamais. Le deuxième est jalouché. Qu'est-ce qu'on fait ? Poitrine. Dans l'huile d'olive. On y va, on met tout, hein. Oh, t'es timide, vas-y. Attendez, qu'est-ce qu'on fait déjà comme plat ? Des saucisses lentilles aux fraises. On est même pas revenu sur cet intitulé. Oui, mais on a déjà arrêté. Vas-y, 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 vas-y. Poitrine, vas-y, vas-y, vas-y. Oh, oh ! On fait tout ça, chef. Je déteste quand ça fait ça, chef. J'ai remté. Comment on fait, chef ? À chaque fois, ça me... Et je déteste, même quand je mets une viande. C'est parce qu'il doit y avoir un petit peu d'eau dans la gamelle, c'est pour ça que ça saute aussi comme ça. Ou alors quand tu fais cuire quelque chose, qu'il rejette de l'eau. Donc forcément, ça plaît. Donc il ne faut pas qu'il y ait d'eau. Ouais, mais il y aura toujours un petit peu. Tu mets la garniture aromatique, si tu as plaisant. Avec grand plaisir. Vas-y, on met tout. On met tout ? Oh, c'est sexy ! Ah, la menthe, ça sent bon, hein ? Allez, vas-y. Allez, tu mets dedans les lentilles. Avec plaisir. Ah, je me suis un peu courlé. Vas-y, tu verses tout. Jérémy, t'es pas heureux de retrouver ce format, sérieusement ? J'adore ça, j'adore la nourriture. J'adore le chef Philippe. Allez, tiens, vas-y. Bonjour. Bonjour, chef Echebes. Comment ? Fais-le sérieusement, fais-le sérieusement. Il va le dire quand même. Je retiens les noms qui m'intéressent. Tu sais lire, tu sais lire. Philippe Echebes. Bien. On va mettre un peu d'eau. Un peu de couvercle après. De l'eau. De l'eau. Où est-ce que je peux trouver de l'eau, chef ? Remplis. Stop, tu lâches et tu ne reposes pas la casserole. Donc en même temps. Oh la vache ! Regardez comme ça tremble. Attendez, chef, laissez-le trembler. J'en profite pour utiliser la sponso du jour. Il y a l'eau, ce qui va ressortir, si. Oh oui, à un moment, ça va ressortir. Allez, vous avez gagné. Je désire une baston Philippe Echebes-Géréminado. Non, Philippe Echebes-Géréminado contre McFarney Carlito. On gagne. On a le droit au gagne ? On laisse louer les lentilles. Ça va cuire pendant une bonne heure à peu près. Tranquillement, par un gros bouillon. En attendant, on va préparer un jus de fraises. Il va y avoir un jus de fraises et un ketchup de fraises. Je peux vous dire un truc ? J'adore la saucisse, j'adore la fraise. C'est pas quelque chose qu'on associerait naturellement. On a moitié des fraises, tu les mets dans le cul de poule, s'il te plaît. Encore une fois, si la poule est consentante. Chef, vous avez le droit de me dire... Tu sais pourquoi on appelle ça un cul de poule ? Aucune idée. Moi non plus. Alors, un petit peu d'eau. Mais c'est vrai, je ne sais pas pourquoi on appelle ça un cul de poule. Je suis en train de tomber amoureux du chef. Il va pas la tenir jusqu'au bout. Il va pas la tenir jusqu'au bout. Tu vois, il l'a posé du fait. Donc là, il faut du papier film par contre. Une cuisine bien organisée, c'est le début du succès. Une cuisine bien organisée, c'est le début du succès. Une cuisine bien organisée, c'est le début du succès. Une cuisine bien organisée, c'est le début du succès. Regarde parce que ça... Ouais, je sais, je le sens, je le sens que... Mais toutes les choses dans vos mains sont une arme, chef. Allez, tu vas me menacer avec une fraise. Tu vois ça ? Tu sais ce que j'ai fait avec ça un jour ? Tu connais l'astuce pour décoller le papier film ? Bah, les couilles. Alors moi, j'ai une question. Pourquoi le papier film ? Justement pour concentrer les saveurs et surtout pour que ça cuise un petit peu à l'étouffée. Toute l'humidité, en fait, elle va rester à l'intérieur. On va récupérer juste le jus de fraise. On va faire le jus de fraise et ensuite on va faire le ketchup. Ok. Ketchup de fraise. Qu'est-ce que c'est que le ketchup de fraise ? Le ketchup, c'est pas une marque. C'est une marque ? Non, ça a peut-être raison. Il y a d'autres mots qui sont des marques. Jacuzzi est une marque. Kleenex aussi. Sopalin. Scotch. Etchubest aussi. Pomme. Bonjour. Moustache. On y va ? C'est juste des mots qu'on dit là. Je sais pas où j'en suis là. Un petit peu d'huile d'olive. S'il vous plaît, vous me coupez. Coupez en gros morceaux les tomates. Coupez en quatre avec les minceurs. Coupez finement pour toi, ça sera gros pour nous. Est-ce que je vais les Grégory couper ? C'est pour moi, ça. Allez, on va tout mettre. On met un peu d'huile d'olive. Tu balances les tomates dedans ? Non, les balance pas. Les balance pas ! Putain, mais chef ! J'en ai marre de ces canis-là ! Tu le savais, toi ? Ben, c'est logique. S'il a fait cuire de l'huile d'olive. Regarde, il adore. Regarde, c'est l'humour de cuistot. Regarde ! Je crois que j'ai des fraises, je les mets dedans. Un tomate fraise, quand même. Un peu de gingembre émincé ? Ouais, on va le râper le gingembre. On va le râper. Si je peux me permettre, quand on râpe le gingembre, il faut faire du râpe. Je râpe le gingembre. Je suis pas un mauvais genre. Faut que je me dépêche. Faut que Philippe Péche baisse. J'ai pas une culture râpe, mais j'aime bien... J'ai été voir NTM en concert. J'ai adoré. Miel, vinaigre, s'il vous plaît. On met tout dedans. Parfait. Tu verses le vinaigre. Tu verses tout. Ensuite, sel, poivre, s'il te plaît. Baisse-toi un petit peu, parce que t'en fous partout à côté. Voilà. Pardon ? Chef, d'ailleurs, j'en profite. Quand on fait bouillir de l'eau pour les pâtes, on met beaucoup de gros sel avant. Quand tu goûtes l'eau salée, il faut que tu fasses... Ok. C'est trop salé. Cuisson, frémissement. On est bien d'accord. Idem pour le ketchup. Et on laisse cuire. Et on laisse réduire. Il faut que tout le liquide, en fait, il soit évaporé pour qu'on ait quelque chose de compoté. Je pense qu'avant la saucisse, il nous faut savoir ce que fait McFly. C'est très important de voir ce qu'il fait à l'heure. Ok Google, mets-moi les nocturnes de Chopin, s'il te plaît. Voici l'album Chopin. Nocturne. Hop. Alors les saucisses, la question... On les pique, on les pique pas. Tu les piques à la fourchette ou alors tu prends un petit coup de peu d'office et puis voilà... Je fais aussi avec les mains. C'est bien. Mets la main. Ah, chef. Attention, ça va aller très vite. Et je vais fermer les yeux. Après, je repère juste... 1, 2, 3... Allez, on y va. J'aurais aimé qu'il fasse... Ok, allez, un peu d'huile d'olive. On peut mettre de l'huile d'arachide. Là, j'ai de l'huile d'olive sous la main. Allez, vas-y, assaisonne la saucisse. Ouais, j'ai fait un. On a assaisonné ce côté, donc forcément, c'est ce côté qu'on va mettre la cuire en premier. Ah oui, tout à fait. On retourne comme une tarte tatin. Voilà. Tu sais... Mais oui, bien sûr. Ok, cool. Fais glisser. Voilà. Voilà, super. Et on assaisonne. Et tu assaisonne. Avant de retourner, tu l'assaisonne. Juste avant de retourner. Voilà, d'assaisonner trop tôt. Qu'est-ce qu'on va faire, là ? On va juste caraméliser. On va donner une caramélisation parce que la caramélisation donne du goût. Et on va finir la cuisson de la saucisse avec la cuisson des lentilles pour que, si tu veux, la préparation, elle prenne le goût de la lentille et que la lentille prenne le goût de la saucisse. Allez, tu peux retourner. Non, d'abord, on assaisonne avant de retourner. Oui, bien vu. Bien. Je le mets dessus. Oui ! Oh ! Il y a un volume dans cette cuisine ! Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Mais il y a toute l'huile qui va couler ! Non, non ! Si tu fais vite, si tu fais vite, non. Ah ! Vas-y ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! On va mettre donc la saucisse dans les lentilles pour finir la cuisson entière. Il faut que tu t'aides quand même avec les mains, toujours pour retenir. C'est obligatoire. Non, mais je vais mourir. Mais non, mais non, arrête un peu. Voilà, doucement. Voilà, c'est pour éviter de faire ça. C'est exactement ça. Allez, dégage. Dégage. Ok, alors, regarde. Là, notre saucisse a fini de cuire. Les lentilles sont cuites. Le ketchup, il est prêt. Tu vois, ça a réduit. On voit. Tu vois ce que ça a donné. Donc, tout le jus a réduit. Ça a compoté. Et ça, on va le mixer. Et le petit jus de fraises. Donc, les fraises ont disparu. On n'a plus que du jus. Je refuse de croire qu'elles ont disparu, les fraises. Ah si, c'est obligé. Si tu veux, quand tu chauffes comme ça à basse température, elles disparaissent pour devenir complètement liquides. Et il ne reste absolument plus rien. Quoi que vous disiez avec un couteau dans la main, vous aurez raison de toute façon, chef. Ah merde, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que ça marche ? Qu'est-ce que c'est passé, Simon ? Vraiment, il reste que le jus, en vrai. Chef. Il y a eu un truc, là. Il y a un petit moment de vérité, là, sur YouTube. Non, regarde, il y a un petit sourire. Il y a un petit sourire. Ils font un prank ? Il ne sait pas le tenir, Simon. Il ne sait pas le tenir. Ah, c'était un petit canillard encore ? Il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Donc voilà, mais regarde. Néanmoins, tu es d'accord avec moi, le jus est là. Chef, vous avez perdu vos cheveux à quel âge ? C'est indiscret ? De quoi, je n'en ai pas, en fait. Je n'ai jamais eu. Ouah ! Comme moi. Mais en fait, j'ai des cheveux. Si je veux, si je veux... Ah bon ? Là, si vous voulez, si vous... Ah ouais ? Mais ce sera moche. Ça sera comme ça ? Tu vois ? Ouais, à tout près, ouais. C'est un peu plus dégarni, là, tu vois. Un petit peu plus dégarni, là. Mais si. Pourquoi on appelle ça un chinois ? Non, c'est une passette, c'est pas un chinois. Ah d'accord, c'est quoi un chinois ? C'est plus gros ? C'est... C'est un humain, déjà ? Avec ce jus de fraise, on va faire une vinaigrette, en fait. Qu'est-ce que j'aurais fait ? Ah, moi j'aurais fait... Quoi ? What ? On refait. Redites-nous, chef. Donc, avec ce jus de fraise, je vais faire une vinaigrette. Oh, la tête de merde ! Quoi ? Oh, non ! Oh, j'aurais tellement pas imaginé ça ! What the fuck ? J'ai envie de tout casser dans la cuisine ! Ça m'en fout ! Bon, c'est du vinaigre basé avec blanc. Alors, je vous laisse faire la vinaigrette. Non. Vas-y, la mise-toi. Non ! Surtout pas. Ce nom va être réutilisé dans nos vidéos toute la saison, c'est une promesse. Non ! Chaque fois qu'il y aura un truc qui va pas... Oh, la vache ! Si tu mets le sel à la fin, qu'est-ce qu'il se passe ? Trop salé. Non ! Il y a un truc de mélange. Le sel ne se dissout pas dans l'huile. Il faut qu'il soit dans une autre matière, d'abord. Donc le vinaigre. Tac, 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 hop, ça va, stop. Un petit peu, juste un petit peu, on va incorporer, on va mettre le jus de fraise. Voilà. Oh, c'est assez dingue, ça, c'est dingue. Mélange, 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 mélange. C'est délicieux. Donc maintenant, on va passer au dressage. On a fait, en parallèle, des petites fraises en pickles. On fait chauffer un peu de vinaigre, un peu de sucre, un peu d'eau. On fait chauffer et on verse la préparation chaude sur des fraises. Et on les laisse dedans, un petit peu mariner. On essaie toujours de casser, quand on fait du sucré salé, casser de la sucrosité avec un peu d'acidité. Est-ce que notre chaîne YouTube vous plaît, chef ? Oui, je ne la regarde jamais. Allez ! Dur, mais juste, hein. Dur, mais juste, toujours. Pour faire vite, les gars, ce qu'on va faire, on va mettre ces lentilles au fond de l'assiette, voilà. Saucisse, là, on va faire quelques tranches. Est-ce que c'est toujours un nombre impair ? Oui, c'est mieux. Quoi ? Oui, pour la décoration, c'est mieux. Voilà, on met un petit bout de carotte, là. Tu vois, c'est des morceaux que je pose comme ça, par-ci, par-là. Ça, pour moi, c'est incroyable. Je ne veux pas croire que ce n'est pas bon. On va se mettre quelques points pareils de ketchup. Un petit pickles. Tu vois, cette fraise que j'ai mangée, là, elle est meilleure que mes deux mois derniers de repas. Dac, et là, dans l'absolu, pour finir le plat, c'est un peu joli. Pour le design, un petit peu de menthe. Voilà. C'est vrai que quand tu mets des herbes, ça donne tout de suite un côté... Un petit côté végétal, si ça mène de la couleur. Tu sais, je le fais même sur les pâtes. Et là, t'as ton saucisse lentille. Il est là, le mix and twist saucisse lentille à la fraise. Donc, on va maintenant faire goûter ce plat à McFly. C'est parti, les amis. Donc, il va falloir qu'ils devinent quel est le mix and twist de ce plat. Le mix and twist de ce plat. C'est bon ? Bien fait, mais mal dit. Mais on y va. Mais il est bien fait. Regarde, on va mettre un générique. Maintenant, mix and twist. Ça change un peu. On va te guider. C'est de la purée ! Il a deviné, fin du truc. On passe à l'étape suivante. L'assiette est devant toi, il n'y a pas grand chose. C'est vrai ? Il n'y a pas vraiment de brief particulier, chef. Attends, mais je vais sentir d'accord. Ouais, si, il a raison. Il a raison. Il a raison. Oh, waouh ! Vous savez que j'ai déjà une petite idée à l'odeur. C'est vrai ? Ouais. Mais là, il y a... Allez, vas-y. L'odeur a disparu, c'est bizarre. Non mais semble pour de vrai, semble pour de vrai. Qu'est-ce que c'est drôle. Oh là, c'est bizarre. Oh, c'est très bizarre. Je te fais une cuillère avec... Vas-y, fais-moi une cuillère. Il y a tout. Ça sent un peu la fraise. Il y a tout. Il y a la fraise, c'est sûr. Je sens la fraise en morceaux, là. Il a trouvé le twist, on peut le dire. Bravo ! Oui, bien sûr. Est-ce que la fraise, elle est un peu dans le vinaigre, elle a été un peu vinaigrée et tout ? Il y a une fraise, bravo. Ouvre la bouche. Tu sais, ce serait le coup, mais alors ce serait le coup, qu'il morde bien fort. Tu sais, il y a un p'tain de sang, ouais. Oh, je rêve d'avoir ça bouché. Il y a une saucisse, non ? Ouais. C'est ça. Une saucisse fraise ? Oui. Avec quoi ? Et lanchois. Lentille. Saucisse, lentille, fraise. Bravo ! Chef, bravo ! Je peux regarder ? Regarde surtout quand c'est beau comme ça. Et alors ? C'est trop bon, mec. Par contre, c'est vraiment une dinguerie, là. Ça va trop bien ensemble. Moi, je vous le dis, je l'ai beaucoup dit, je sais. Chef, c'est incroyable. Celui-là, je le trouve incroyable. C'était intéressant à travailler, c'était pas le plus évident. En vrai. Vous allez y aller, et moi, je vais devoir deviner. Je suis vraiment moins fort à ça. Mais c'est pas facile de goûter à l'aveugle, hein. Franchement, chapeau. Pas évident. Ouais, ouais, pas évident. Chef, on a un prochain mix and twist, là. Ouais. Moi, je le connais, tu le connais ou pas ? Non. Tu sais qu'il est fou ? Blanquette de veau. Banane. Oh ! Il est juste là, regarde ! J'avais deviné. Ouais, mais évidemment. Il y a quelque chose d'essentiel, c'est que la blanquette de veau, c'est un des plats, je pense, préférés des Français. Donc, ça ne m'étonne pas qu'il ait été proposé. Et cette recette-là, la blanquette, c'est la recette qui a été le plus vue sur la chaîne YouTube. 2 500 000 vues pour la blanquette de veau. Vous imaginez 2 millions de blanquettes ? Comment est votre blanquette ? Verte. Non, c'est pas sale. Comment est votre blanquette ? La blanquette est bonne. Non, mais celle-là, elle a la particularité d'être avec de la banane plantain. La banane plantain, c'est pas facile parce que c'est très farineux, c'est un peu bourratif. Là, il faut user d'ingéniosité, pouvoir l'associer. Mais ça marche bien. Vous allez voir. On va faire la base du plat avec une blanquette de veau. Est-ce que vous allez faire une blanquette de veau ? Je ne sais pas. J'adore la manger. La première partie, c'est forcément de cuire la blanquette. Ok, alors on va prendre une casserole. On met tous les éléments dans la casserole. Est-ce que vous voulez que je les coupe ? Vas-y, le veau. Non, non, non. Bien, 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 bien. Je vais faire très attention à tous les éléments comestibles dans la casserole. Ok, entendu. On coupe les oignons en quatre, s'il vous plaît. Toi, tu me coupes les carottes en deux. Tu peux les mettre dedans directement. Oui, oui, directement. Allez, on y va. L'ail, tu peux mettre l'ail dedans. McFly. Mets des gousses d'ail devant, s'il te plaît. McFly ! Panique pas, McFly ! Est-ce que j'ai l'air de paniquer ? Voilà. Et les petites gousses d'ail. L'ail, s'il te plaît. Dans la casserole, pas à côté. On va mettre un peu de vin blanc. Merci. Allez, on y va. On va mettre un peu de garniture aromatique. Avec grand plaisir. À savoir, un peu de teint, un peu de laurier. Non, mais il est reconnu. Un peu de teint. C'est beau, le laurier. Allez, mets ça dedans. Tac ! Allez, on va mettre un peu d'eau. C'est pour toi. Vas-y. Allez, attention. Stop, tu arrêtes et tu tiens. Jérémy, nade d'eau. Et tu ne bouges pas. Ah, je peux jouer ? J'ai envie de jouer. C'est l'épreuve. Combien de temps tu tiens ? J'ai tenu deux heures et demie tout à l'heure. Tu peux essayer, chef ? Vas-y. Voilà, on ne va pas le faire. Allez, un peu de sel, un peu de pois, s'il vous plaît. Ça va cuire longtemps, ça. Ça va mijoter pendant deux, trois heures. Il faut que ça cuit doucement. On monte à ébullition et quand ça arrive à ébullition, on ralentit et on laisse mijoter. Et de temps en temps, on va écumer pour enlever les impuretés. Quel est le but de monter à ébullition ? De monter vite en température. Les bananes plantains. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces bananes plantains ? Puisque le défi, c'était d'associer la banane plantain avec la blanquette de veau. Moi, je me suis dit, c'est quand même assez dur. Tu l'as fait rôtir. Et ça ne marche pas parce que c'est très pâteux. En bouche, ce n'est vraiment pas agréable. Je me suis dit, on va faire un tartare de bananes plantains. Et on va l'associer avec de la banane, du citron vert, de la coriandre. Normalement, la blanquette, on l'accompagne d'un riz pilaf. Oui, tout à fait. En fait, on va faire un riz pilaf à la banane plantain. On va se faire un temps pour temps. C'est-à-dire qu'on va mettre autant de riz que de tartare pour que la banane soit présente. D'accord ? Et c'est ce qui servira de base de garniture à la blanquette de veau. Et en plus de ça, on va faire des chips de bananes plantains. Ça, par contre, ça marche super bien et c'est super bon. T'as le côté farineux en plus. Exactement. T'as le côté croustillant et t'as le côté de la banane. Chef, j'espère que vous allez me faire aimer ce plat alors qu'il y a de la coriandre dedans. Pour moi, je déteste la coriandre. T'aimes pas la coriandre ? Pour moi, c'est l'herbe du diable. Tu vas voir. Pour moi, il m'encha comme ça, Belzébut. Ah, mais juste ça ? Il doit être en trop bonne santé. Brunoise. Brunoise, c'est pas coupé très 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 fin ? Non. C'est coupé pas très fin. C'est coupé en D. En D, voilà, c'est ça. Ah oui, en D, bah oui. Oh la vache, j'ai l'impression de retirer du papier. J'avoue qu'il est très très dur. Tu fais ça. Tu regardes ce que je fais ? Oui, pardon. Si tu regardes d'à côté, je te montre pas. Oui, mais il a l'air tellement de galérer, pardon. Euh, banana ! Ah ouais, c'est des petits dés quand même. Tu fais des dés comme ça. Et qu'est-ce que je fais ? C'est un peu gros, là, ton truc. Non, c'est trop gros. C'est gros ? Ah, toi, je croyais que c'était moi qui étais gros. Non, toi, c'est bien. Depuis le début, c'est super ce que tu fais. Oh la vache. Je trouve que t'es le meilleur des trois. C'est plus quand, c'est une banane, ça. Allez, mec, dépêchez-vous. Est-ce que t'as un petit cul de poule, Simon, à me donner ? Parce qu'on va faire le tartare en direct. Simon, t'as un très joli petit cul de poule. Oh, je sais ce que j'ai l'impression de couper, c'est du polystyrène. Ah, mais grave ! La banane plantain, c'est plutôt fait à la base pour... Pour emballer des télés fragiles. Pour raf... Voilà, mais quand il tâche... C'est bien, Darty, ils ont investi dans les bananes plantains. Dites-moi, ces couteaux, ce seraient pas les vôtres, chef ? Oui. J'ai sélectionné les couteaux avec un coutelier à tiers. C'est Perceval qui fait des couteaux magnifiques. Perceval, il s'appelle en plus. Il fait des couteaux, il s'appelle Perceval. Il a forcément... Des cheveux longs. Des cheveux longs, c'est sûr. Il a une coute de maille. Et il a un cheval. Bah oui. Ah, il a un cheval magnifique. Non, je m'excuse, je vois toujours pas le rapport. Vous êtes sûr que je mets pas ça, chef ? Non. On va l'utiliser après, t'inquiète pas. On pourrait utiliser pour caler une porte. Oui, c'est bon. Jus de citron, s'il vous plaît. Ah, je me ronge les ongles. Également, est-ce moi aussi ? Ouais, vas-y, vas-y. Ah, on se ronge les ongles tous les deux ? Ouais, c'est vrai. Rembrasse-moi sur la bouche. Non, mais ronge mes ongles, par contre. Ok, voilà, approchez-vous, les gars. Viens, viens, on le laisse comme ça. Voilà, regarde, allez, vas-y. Ça pique ! Allez, merci. Coriandre. Bien sûr, émincée fine. Coriandre haché, ouais, émincée fine. Ah ouais, c'est bon ! C'est vraiment, c'est dur pour toi ? Arrête, arrête, arrête. On enlève. Vraiment, tu vois, il faut que t'enlèves quand même... Ah oui, faut que t'enlèves la queue. Voilà. Retire la queue. Et ça ? Attention, la lame. Oh ! Tu veux me crever l'oeil ou quoi ? On va hacher des herbes finement. Alors, déjà, essuie la lame du couteau, parce qu'elle est sale. Oui, tout à fait. Et je l'essuie sur mon visage ? Tu as un torchon. Un torchon, je n'ai plus. Franchement, je vous le dis, chef, j'ai la réponse, j'ai mince pas bien. Par exemple, tu vois ça ? Ça, c'est quoi ? On fait une soupe, on fait une soupe ! Pour faire quoi ? Une soupe infusion. Je vais les mettre dans... Mais oui ! Ah oui ! La cuisson de la blanquette. L'aromatisation de la blanquette. Voilà, quand on coupe des herbes, qu'on cisèle des herbes, Bon, les haches, t'sais, t'en t'en sort... Ça, pas bien. Il faut les couper, déjà, au départ, le plus fin possible. C'est quand même du bruit, hein. Regarde. T'arrêtes ? Oh la vache, le... D'accord. Ce qui est intéressant, les herbes, c'est toujours pareil, c'est qu'il n'y ait pas le jus sur la planche. En fait, c'est qu'en fait, quand tu coupes, t'écrases parfois. On écrasse trop et ça fait du jus, alors que là, regarde, il est sec. Et souvent, t'écrases aussi parce que t'as pas un couteau qui vient d'affûter. Mais non. Mais c'est trop rapide. C'est à vitesse réelle, ce que vous êtes en dehors. Ah oui, bien sûr, je peux même te regarder, tu vois. Non, non, mais non. Ah ! Arrête, non, c'est pas vrai. Arrête, ça m'a fait vraiment peur, ça m'a fait fort, arrête, arrête. Voilà, très bien. Ok, ensuite, la coriandre, on va la mettre... Ou le coriandre. Le coriandre. Les deux, non, les deux... Oui, les deux se disent. Moi, j'ai plus l'habitude de la coriandre, mais les deux se disent, on dit aussi le coriandre. Ah là, là, y'en a beaucoup, hein. Ah oui, c'est vrai que pour toi, c'est terrible. Il y en a énormément. C'est pas toi qui goûte ? Non, celle-là, c'est pas toi. Ah non, c'est pas moi qui goûte. Je vais quand même le goûter, parce que j'ai envie de goûter, mais c'est hors aéro émission. D'ailleurs, que fait Carlito ? Très bonne question. Juste, on se disait avec McFly, si dans quelques mois, on fait le grand concours des Mix & Twist, est-ce que c'est pas une bonne idée ? On pense que c'est une bonne idée, mais qu'est-ce que vous en pensez ? Signifiez-le nous en commentaire où vous voulez. Le grand concours des Mix & Twist, genre un peu à la Top Chef, etc. Ou dans le juré, il y a Philippe s'il est dispo, ou quelqu'un d'autre, j'aimerais bien que ce soit Philippe, Jérémy, McFly et moi. Et on goûte vos meilleurs Mix & Twist, on sélectionne 10 cuisiniers amateurs, et on élit le grand gagnant. Est-ce que c'est une bonne idée ? Alors là, les gars, on a fait notre petit tartare de banane au citron vert. Trop bon. Team coriandre ou team pas coriandre ? Mettez un commentaire. Franchement, c'est bon, tu sens pas le coriandre. Je ne sens que ça. On le sent quand même un peu. T'aimes vraiment pas. Ça passe pas. C'est du liquide de sel. Saveur coriandre en plus. Non mais ça peut arriver. Mais tu sais qu'apparemment, c'est un truc cellulaire dans tes gènes. Oui mais j'essaie. Moi j'aime. C'est le moment le plus important. Moi j'aime un petit truc pour faire une bonne sauce blanquette. C'est quoi la sauce de la blanquette ? Je sais même pas, c'est de la crème ? La sauce de la blanquette, en fait, c'est ta cuisson. Ta cuisson qui est réduite. Et après tu la crème, tu peux la monter au beurre, tu la saisonnes. Moi ce que je fais, je mets de la crème montée dedans. On va monter la crème. Alors on peut le faire à la main aussi. Elle fait vraiment comme ça. On peut le faire à la main. Je te laisse décompter ou pas ? Je te laisse verser. Oui, bien sûr. Sans en mettre à côté. La revanche du poignet, chef. Mais faut pas mettre d'eau à côté, on est d'accord. Vous pouvez me faire une clé coude si je mets de l'eau à côté ? Si je mets de l'eau à côté. Voilà. T'en as mis à côté ? Il y a vraiment pas d'eau à côté. Je te l'ai dit. Il y a de l'eau devant, pas à côté. Regarde, je t'avais dit de faire gaffe. Je savais que t'allais en mettre à côté. La clé coude va partir. J'en étais sûr. Il a fait tomber, hein, chef. J'en étais sûr. Il a mis le presseroll dessus, du coup. Sûr, sûr, sûr. Allez. Allez, ce jus, on va le réduire et on va le lier légèrement avec un roux. Un roux, c'est... Un roux ? C'est quoi un roux ? C'est lui. C'est toi. On va lier ça avec Hugo. Hugo, tu vas devoir te plonger dans la sauce. Je suis désolé, hein. Allez, on est parti. C'est une matière, déjà. C'est pas un instrument, c'est une matière. C'est pas du beurre et quelque chose. C'est du beurre avec de la farine. Putain, il est fort. Tu surveilles la crème ? Oui, la crème. Parce que si elle tourne trop, si tu la montes trop, qu'est-ce qu'il va se passer ? Elle devient du beurre. Voilà. Ça va faire du beurre. On la laisse bien monter puis on va la serrer avec un peu de jus de citron vert. Là, la crème, chef, c'est commencé à être pas mal. T'arrêtes. Là, par contre, c'est très appétissant. Vas-y, vas-y, vas-y. Ça va la bloquer, ça va la figer. Ah ouais, c'est ça que ça fait. Regarde, regarde, regarde. Tu vois ? Saviez-vous que le citron serre la crème ? Qu'est-ce qui fait ça ? Donc là, regarde, la sauce est liée avec le roux. Donc on a mis un peu de roux, donc du beurre et la farine. On fait chauffer temps pour temps beurre et farine. On voit qu'elle est plus épaisse, effectivement. Tu vois ? On donne une consistance. Alors, pour finir cette sauce, et c'est le plus important dans la recette, je vais la monter un petit peu au beurre. Plus la vidéo avance, plus c'est fini de kiffer tout. On va rassaisonner un petit peu. Mets-moi un peu de sel, un peu de poivre. Parce que j'ai goûté, c'est un petit peu fade. Ouais, 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 ouais ! Allez, un peu de piment d'Espelette. Après, c'est bon aussi. Et puis j'aime bien aussi le piment d'Espelette, malgré tout. Tu vois, c'est de chez moi, donc... Je comprends. T'es prêt à mettre ta crème ? Je suis prêt à mettre ma crème, titre. Vas-y, mets-en encore. Vas-y, encore. Voilà. Oh, c'est tellement appétissant, ça ! On va arrêter, là, pour l'instant. Oh, le regard est dingue ! Tu vois, là, comment elle est la sauce, elle est onctueuse. Ensuite, on va mettre, donc, les morceaux de veau dedans. Moi, j'aime bien que les morceaux soient un peu liés dans la sauce. Et là, on va faire le dressage. Alors, le dressage. On a fait du riz pilaf. Tout le monde sait faire du riz pilaf. Oui. Il faut le mettre dans l'eau avec juste la quantité d'eau et il gonfle à chaque fois, tu rajoutes un peu d'eau. D'abord, tu fais revenir des oignons en huile d'olive. D'accord ? Tu mets le riz. Tu fais nacrer le riz. Il va devenir un peu translucide. Et après, tu mouilles avec l'eau. Un petit peu de bord dessus. Tu cours avec un papier. Tu escures au four. Regarde ce qu'on va faire. Parce que le thème, c'est quand même la banane plantain. On va prendre le riz pilaf. Oui. On va mélanger le riz. Ensuite, on va mettre nos morceaux. Voilà, c'est terrible. Ça donne envie, ça, tu vois. Tu vas voir la petite coréna qui va être ajoutée à la fin. Pas forcément, parce que tu n'aimes pas ça. Ça m'arrange. C'est vraiment un plat typique. Par contre, on est d'accord qu'on a envie d'éclater les boutons de l'assiette. On va terminer ce petit plat, bien sûr, avec la petite sauce qui va venir couper tout ça. Est-ce qu'elle sort par les petits trous de l'assiette ? Et on remet de la banane plantain, bien sûr. On a fait des chips. La banane, t'as vu, elle est ferme. C'est du plâtre, vraiment. Et ça, tu le frie. Friteuse. Si t'as pas de friteuse, tu prends une casserole avec de l'huile, tu fais chauffer et tu cuites bien. Et tu vas mettre ta banane, comme ça, un peu en vrac, comme ça, tu vois. C'est fou. J'adore ce plat. Je n'ai jamais vu venir ce plat. On l'a préparé ensemble, je n'ai jamais vu comment on arrive à ce résultat. Eh oui, des zestes. Allez, on va rajouter un peu d'oxalis dessus. De l'oxalis, c'est ça. On a besoin d'être à trois feuilles. J'avais ça qui traînait dans le coin. Ça, c'est des fonds de frigo pour le chef. C'est ça. Moi, j'ai un hourde périmée et de l'eau moisie. Et voilà ! Regarde ! Le mix and twist, là, c'est fou l'ampleur. Ça a pris une ampleur dingue. C'est clair, c'est quand même dingue, ça. Bravo, chef. Franchement, celui-là. Bravo et merci surtout. Est-ce que Carl est... Oh la vache ! Carrément, je suis arrivé avec quelqu'un à du pro-rivel, des trucs pour décongestionner le nez. Oh, c'est la meilleure fin possible ! C'est la pire ! Tu t'as dit tu-tu-tu-tu-tu-tu ! Il est prêt ? Tu t'as dit ti-ti-tu-da-ta ! Oh ! Joli ! Tu as devant toi ton mix and twist. C'est pas vraiment une assiette, c'est un bolinet. J'ai aucune idée, ça sent très bon. Est-ce que je te prépare une petite cuillère, ok ? C'était bien votre séquence, tous les trois ? Va bien, parce que ça peut te foutre. Mais euh... T'es prêt ? Ouais, pardon. C'est grand ! Il faut rendre les cuillères, les cuillères n'est pas avec. Mais c'est fou ! Blanquette de veau ! Ouais, joli ça, c'est le premier mix ! Donc tu trouves le twist. Une blanquette de veau avec du riz ! Putain, qu'elle a mis, c'est une twist de ouf ! Grand, plus grand. Il y a une chips. Oui. Et c'est dans cette chips... Pas que. Qu'il y a de la betterave. Non, il avait dit qu'il était mauvais, effectivement... Tiens, je te remets juste le twist. C'est pas le twist. Il est pas évident celui-là. Il est surtout pas très doué celui-là. Trouve le twist, il est là. C'est très long, je pense que tout le monde ne rien de plus d'ailleurs. On est demain, là. On est demain. Je l'ai ! Tu l'as ? Il va y avoir une betterave, il va se prendre une droite. Pas par moi. C'est une blanquette de veau bien bonne. Regarde, tu vois, blanquette de veau bien bonne. T'as vu comme tes lèvres se touchent avec une certaine lettre ? Oui. B. Blanquette de veau à la betterave. Non. Mais après, c'est pas évident non plus, ça décharge quand même. Comme ça, à l'aveugle. Ouais, la banane, comme ça, c'est compliqué. Chef, 100%. Là, je suis pas juste en conneries. Je n'arrive pas à trouver, c'est dur. Ok, je l'ai. Il était très bien sûr. Eh bien, il était très bien sûr. Alors, alors, alors. Il vient de te le dire. Ça, c'est quoi ? C'est une banane de... En vrai, tu fais rire tout le monde. Tout le monde a la banane. C'est la... Ouais ! Je viens de te le dire, en plus, à l'instant. On te l'a dit deux fois, là. Ça fait deux fois qu'on te le dit. Blanquette de veau à la betterave. Ah putain, quelle banane, ça casse ses couilles. Et je me casse, moi. Banane, merci, chef ! Blanquette de veau à la banane ! On peut applaudir le chef EGB, le chef Simon et toute votre équipe. Est-ce que, est-ce que, humblement, grâce à notre communauté et tout, on vous a amené à travailler des produits que vous auriez pas travaillé ensemble ? Oui, bah oui, bah oui. Et du coup, ça fait une... Ah mais carrément, euh, saucisse lentille fraise, j'aurais pas pensé. Anchois, chocolat, ça aurait peut-être pu venir, mais là, c'est venu plus vite que je ne le pensais. Et néanmoins, très intéressant. Et comme je vous l'ai dit, je vais vraiment le travailler. Non, mais vraiment, c'était... Ah mais c'était super intéressant ! Moi, franchement, trop bien ! Le Mix & 2, c'était parti d'une petite impro et nous amène là aujourd'hui. Et peut nous amener peut-être encore plus loin ? Attention ! Chef, merci beaucoup. Et à la fin de cette vidéo, Jérémy, on t'aime. On te retrouve sur scène, évidemment. Merci de nous avoir accueillis à Maison Nouvelle, à Bordeaux. Bien sûr, à Bordeaux, venez-y, bien sûr. On y a mangé hier soir, je vous le dis. C'est dingue ! Et c'était la vidéo de la rentrée ! C'est la vidéo de la rentrée, c'est reparti. C'est reparti pour une saison. On va vous annoncer bientôt des très grosses choses. Je ne peux pas dire plus, mais c'est très excitant. Genre, à un moment, je vais manger un yaourt et tout. Là, t'as spoil. Aïe, 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 aïe. Merci Google de nous avoir permis de faire tout ça. Parce qu'on est descendu à Bordeaux avec plein d'équipes, et on a pu faire ça dans des super bonnes conditions. On remercie Google, ça me fait un peu rire. Mais oui, mais cela dit, vraiment, il faut remercier vraiment Google, ne serait-ce que pour l'existence de YouTube aujourd'hui. Souscrivez à l'abonnement ! Bon, vous avez pas une maison, les gars ? Parce que moi, j'ai du boulot. Euh, on y va. Si, si, à plus tard. Tu savais que mes cheveux, c'était des ongles ? Ton oeuf, tu l'aimes à quel cuisson ? Cuit. Je ris. Sur chaque phrase. Faut que tu m'aides, là. L'eau plate, l'eau gazeuse. Je vais choper. Le film, là. Je suis pas prête du tout à réussir cette intro, tu sais. Tu veux connaître le prénom de mon troisième enfant ? Non. Ah bon ? Non, c'est ça le prénom. Je veux savoir ? Ah oui, oui. M.C. Jean Gabin. Tu ne s'est pas pris déjà ? C'est pas fini ? M.C. Jean Gabin est un poil belliqueux. Fleury Guerrier ! Tu t'appelles... Raph ? Raph. Ça ne te va pas. Tu vois le mot coccinelle ? Ok. Enlève toutes les voyelles et dis-le. Merci à toi. Tu t'appelles Antoine ? Non. Damien. Cyril. Josué. Baptiste. Luc. Jérôme Boateng. Jérôme Boateng.